Bonjour à tous et à toutes, nous reviendrons sur le contenu du numéro de la Tribune des Travailleurs de cette semaine demain. En attendant, nous revenons d'abord sur la situation aux États-Unis, à partir de ce communiqué publié par le Parti des Travailleurs aujourd'hui, le 6 novembre à 18h, « États-Unis, la classe ouvrière et la jeunesse n'ont pas dit leur dernier mot. » En faisant élire Trump un large secteur de la classe capitaliste des États-Unis, prétend briser par la force tout ce qui résiste à ses plans de conquête et de pillage aux États-Unis et dans le monde. Elle est prête pour cela à bousculer toutes les institutions de l'ordre mondial. Au plan international, la cible, c'est le marché chinois, qui coûte que coûte devra être démantelé, y compris si nécessaire au prix de la guerre mondiale généralisée. Au plan intérieur, Trump en appelle aux pires préjugés, chauvins, racistes, sexistes et autres, pour imposer sa politique démagogique et populiste. D'autres régimes d'extrême droite s'y sont employés au siècle passé, avec les conséquences épouvantables que l'on connaît. L'élection de Trump doit tout à la capitulation des dirigeants du mouvement ouvrier. La classe ouvrière des États-Unis est puissante socialement. Elle l'a prouvé récemment dans les grèves de Boeing, des Dockers, etc. Mais elle est inexistante politiquement à cause de la décision des dirigeants syndicaux de soutenir le parti capitaliste de Biden et Kamala Harris, soutien de Netanyahou. Même si de larges secteurs de la population noire et des femmes ont voté contre celui qui apparaissait comme le pire danger pour la démocratie, le choix ne pouvait être entre deux secteurs de la classe capitaliste. Les plus grands combats sont devant nous. La classe ouvrière a la responsabilité, à l'intérieur des États-Unis comme à l'extérieur, de refuser de se soumettre à l'union sacrée pour la guerre à laquelle participent les dirigeants de la gauche et de l'extrême gauche qui votent les crédits de guerre par centaines de milliards. Elle a la responsabilité de rejeter le populisme de droite et le populisme de gauche qui cherchent à effacer les frontières de classe. Les plus grands combats se préparent. Aux États-Unis comme dans le monde entier, la lutte de classe est là et bien là. Elle met à l'ordre du jour la construction et le renforcement d'authentiques parties de travailleurs, combattant pour des gouvernements de travailleurs. Contre la guerre et l'exploitation, pour la fraternité entre les peuples, que vive l'international ouvrière.